salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la correction du devoir numéro 1, l'exercice 1, semestre 2 pour premier bac options sciences x et options sciences techniques mécaniques et électriques on va voir dans cette vidéo l'utile détaillée d'un circuit électrique simple constitué d'un générateur et d'un récepteur donc un générateur de force électromotrice e égale 6 volts et de la résistance interne tute r égale 1,2 ohm alimenter un électroniseur de force contre électromotrice e prime égale 2 volts et de résistance interne r prime égale 8,8 ohm donc la première question montre que l'intensité du courant qui circule dans le circuit est u égale 0,4 ampère la deuxième question a calculer la puissance totale du générateur b calculer la puissance électrique fournie par le générateur c'est en déduireant bien en déduire le rendement du générateur 3 a calculer la puissance électrique reçu par l'électrolyseur 3 b calculer la puissance électrique la puissance utile ou chimie de l'électrolyseur 3 c calculer en déduire le rendement de l'électrolyseur 4 calculer la puissance dissipée par le fujoule dans le circuit la dernière question calculer le rendement global du circuit donc ici on a l'étude d'un circuit simple qui est constitué d'un générateur de force électromotrice e égale 6 volts de résistance antenne tute r égale 1,2 ohm et un récepteur qui est électrolyseur de force électromotrice e égale 2 volts et de la résistance antenne égale 8,8 ohm donc avant de passer à la réponse il faut arrêter ou bien stopper la vidéo ici et essayer de répondre sur les questions avant de voir la réponse donc pour la première question donc il faut montrer que l'intensité du courant qui circule dans le circuit i égale 0,4 donc ici on a un circuit en ciré et simple donc on applique la loi de Pouillet pour calculer l'intensité du courant qui circule dans le circuit donc d'après la loi de Pouillet on écrit toujours en général c'est la somme de force électromotrice moins la somme de force contre électromotrice e sur la résistance totale ou bien la résistance équivalente du circuit donc dans ce cas là il y a seulement un générateur et un électrolyseur donc on écrit la loi de Pouillet si i égale e moins e prime sur petite r plus petite r prime application numérique 6 moins 2 d'accord 6 moins 2 sur r c'est 1,2 plus 8,8 et ça fait ici c'est 10 donc 4 sur 10 c'est 0,4 ampère c'est l'intensité du courant donc pour la question 2 a calculer la puissance totale du générateur donc la puissance totale du générateur noté Pt égale e la force électromotrice du générateur pour l'intensité du courant qui est déjà calculée donc application on trouve Pt égale e c'est 6 fois 0,4 la densité du courant on trouve la puissance c'est 2,4 watt donc toujours l'intensité de la puissance c'est watt et l'intensité du courant en ampère pour la question B calculer la puissance électrique fournie par le générateur donc toujours la puissance fournie et la puissance électrique fournie par le générateur c'est noté Pt égale e c'est le produit de tension entre les bornes du générateur c'est Pn fois i donc on fait l'application donc ici c'est P e égale Pn fois i donc Pn sous tension entre les bornes du générateur d'après la loi de Ohm on écrit Pn égale e moins R fois i donc le tout fois i on trouve e fois i moins R fois i carré l'application numérique donc c'est 6 fois 0,4 fois moins 1,2 c'est r fois i carré c'est 0,4 carré on trouve la puissance fournie c'est 2,208 watt donc on diluira le rendement puisqu'on a déjà calculé la puissance donc on définit le rendement c'est l'énergie ou bien puissance dans ce cas là c'est puissance fournie sur puissance totale donc l'application numérique on trouve la valeur de le rendement donc l'énergie ou bien pro g donc égale 0,92 en multiple par 100 donc le rendement exprimé en 100% en pourcentage donc 92% la question 3 donc calculer la puissance électrique réussie par l'électrolyseur donc ici pour l'électrolyseur c'est toujours tension entre six bornes fois la densité du courant donc on écrit Pn, puissance réussie, égale e fois i donc on remplace ici d'après la loi de Ohm c'est E' plus R' fois i le tout fois i donc devient E' fois i plus R' fois u carré l'application numérique on trouve puissance réussie donc nous pouvons remarquer que puissance réussie par le récepteur égale la puissance fournie par le générateur parce qu'on a un circuit simple qu'on se situe seulement de deux éléments le générateur et le récepteur qui est l'électrolyseur donc l'énergie fournie ou bien puissance fournie égale la puissance réussie par l'autre récepteur pour la question 3b d'accord donc calquiner la puissance utile ou bien puissance chimique de l'électrolyseur d'accord donc puissance utile donc pu ou bien pu ch chimique égale la force contre électromotrice au prix fois i l'application numérique on trouve pu ou égale 0,8 W donc la question c'est en diluant le rendement de l'électrolyseur donc toujours puisqu'on a calculé la puissance donc le rendement sur la puissance utile sur la puissance réussie d'accord donc qu'à ce numérique on trouve la valeur suivante donc pu ou égale pu sur pu et r donc c'est 0,8 sur 202,208 égale 36,23% donc c'est la puissance utile et plutôt c'est le rendement de l'électrolyseur pour la question 4 calculer la puissance dissipée par du fujoule dans le circuit donc puissance dissipée par du fujoule c'est toujours R ou I donc puisqu'on a dans le circuit il faut chercher la résistance totale du circuit donc ou bien l'équivalent c'est R plus R prime donc on écrit PG, puissance dissipée ou bien PTH thermique, puissance thermique parce que le fujoule est un effet thermique donc soit noté PG, soit PTH donc égale R plus R prime, 12 fois I carré application numérique on trouve 1,6 W donc maintenant il faut calculer calculer le rendement global du circuit simple d'accord, donc on a déjà calculé la puissance utile ou bien la puissance chimique pour le récepteur et aussi la puissance totale fournie par le générateur donc c'est ça le rendement donc le rendement du circuit noté soit Rho C ou bien Rho nu d'accord, soit nu C donc première méthode donc c'est la puissance utile sur la puissance totale égale aussi 0,8 sur 2,4 égale 80 et plutôt 33,33% méthode 2 nous pouvons calculer le position suffisant pour le circuit simple c'est E prime force contre électron ou motrice sur force électromotrice égale aussi même valeur c'est 33,33% donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'il est très utile pour vous n'oubliez pas de partager avec les amis et bon courage pour au revoir pour la correction du deuxième exercice et le troisième exercice qu'on sert à la Chine et le deuxième exercice qu'on sert à la Chine et le troisième exercice qu'on sera sur l'arrivée